Bonsoir la famille Lampienne, bienvenue avec Pat Demars, votre journaliste de Marseille. Le week-end dernier, Samuel Gigot s'était blessé lors de la victoire de l'OM à Clermont. Sur la dernière action de la première période, Aïmane Mourer, qui pénétrait dans la surface de réparation, il a frappé, et tout en retombant, il a retombé sur la cheville du défenseur olapien. Les images de l'action ne laissaient que peu de place au doute, alors que Gigot restait de longues minutes au sol avec le staff médical à ses côtés. La cheville a été torsée. Mais bon, bonne nouvelle, Samuel Gigot a passé une IRM ce lundi, comme prévu, et les premiers résultats sont plutôt rassurants. En effet, les tendons du joueur de 29 ans ne seraient pas abîmés, selon les dernières indiscrétions des journalistes de l'équipe. L'absence du défenseur olapien devrait donc diminuer drastiquement, et il pourrait finalement être de retour d'ici début mars. Son indisponibilité pour le déplacement à Toulouse dimanche soir au stadium est déjà actée, donc il ne sera pas présent. Ensuite, pour le classico au Vélodrome, le 26 février, à ce stade, et avec toutes les précautions d'usage, une participation paraît plus que compromise. Simplement, pour composer son équipe, Igor Tudor devra faire sans chasser les mbambas, accumulation de carton jaune, et il devra s'appuyer en priorité sur une défense Colasinac, Balerdi et Bailly, en croisant les doigts, et en espérant que d'ici là, il ne leur arrive rien non plus, parce que sinon, je ne sais pas comment on va faire pour poser une défense contre eux le 26 février. Donc voilà, assez bonne nouvelle par rapport au départ de ce qu'on avait vu sur la cheville de Samuel Gigo. Donc voilà, en espérant qu'il revienne assez vite. Allez, la famille européenne, bonne soirée, et fort d'aujourd'hui.